bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes on verra donc aujourd'hui non pas la politique aux états unis pardon mais nous verrons renault et nio donc on va voir aujourd'hui des actions ici comme je le disais une introduction bien sûr sur ce qui se passe sur les marchés actuellement il est 15h07 les marchés américains ouvriront donc d'ici une petite trentaine de minutes on va en parler dans cette deuxième partie donc ce sera avec les indices on commence sur l'introduction et puis les actions donc avec renault et nio justement pour laisser le temps au marché américain d'ouvrir à 15h30 il est 15h07 comme je le disais et puis nous terminons comme d'habitude sur des informations à venir des marchés qui sont actuellement à l'équilibré un peu en baisse aux états unis sur le sur les indices pardon sur le la clôture donc d'hier nous verrons cela à l'ouverture donc d'ici une vingtaine de minutes mais pour le moment c'est toujours des marchés qui restent assez confiants malgré tous les risques malgré les statistiques économiques aux états unis ou autres des marchés qui restent donc bien haussiers on a eu tesla qui est toujours bien haussier puis hier qui a perdu 8% qui pourrait rebondir donc cela n'est pas habituel chez tesla qui est fort haussier au niveau donc des indices américains c'est l'équilibre pour le moment comme nous le voyons d'ailleurs sur l'europe malgré d'ailleurs le le message d'angela merkel donc qui précisait que le couvre-feu pardon le lockdown en tout cas le confinement pourrait durer 10 semaines en allemagne donc pour aller jusqu'à mi-avril ce n'est pas encore officiel en tout cas c'est ce qu'a annoncé angela merkel qu'il est qu'il serait possible de faire comme cela il est donc très possible que l'allemagne se reconfine pendant une dizaine une dizaine de semaines donc jusqu'à mi-avril et puis cela peut nous montrer un peu ce qui nous attend au niveau de la france un confinement qui semblait écarté un couvre-feu à 18 heures mais en tout cas de nouvelles restrictions qu'on devrait connaître à partir de demain parce qu'il ya le conseil de sécurité demain mais lorsqu'on le voit l'angleterre qui a fermé son pays pendant un mois en tout cas confinement pendant un mois et boris johnson qui essaye de durcir un peu les conditions de restrictions parce que les personnes ne sont pas attentives en allemagne avec cette ce confinement qui pourrait durer dix semaines en france on pourrait avoir également des sanctions des restrictions assez dure demain ce sera le conseil de sécurité donc en france au niveau des états unis on a ces statistiques mais que le marché ne regarde pas malgré la destruction d'emplois les créations d'emplois non agricoles nfp non farm payroll que l'on a vu la semaine dernière qui était en baisse donc négatif de 130 mille emplois donc un retour à la destruction en tout cas à la baisse de la création d'emplois donc malgré tous les marchés ont rebondi bien entendu n'ont pas remarqué cela nous aurons en revanche la semaine prochaine la saison des résultats de 2020 qui va être surveillée avec attention et bien sûr toujours les banques américaines qui vont commencer qui vont ouvrir le bal on surveillera non pas les résultats parce que cela vont être très soutenu a priori par l'activité de trading mais en revanche on va regarder les réserves pour défauts clients qui avaient fortement augmenté en mars puis baisser maintenant en manque de stimulus et puis avec une crise qui commence à durer il est probable que les banques aient donc des réserves pour défauts de créances clients donc autrement dit les clients qui ne peuvent pas rembourser leurs prêts qui pourraient augmenter et les perspectives également pourraient être plutôt négatives ce seront donc les banques américaines qui ouvrent le bal de la saison des résultats 2020 une année assez spéciale on le sait tous et donc à partir du 15 me semble-t-il en tout cas même avant la semaine prochaine nous aurons donc les banques américaines en tout cas la saison des résultats sera très suivi au delà des banques bien sûr il y aura bien sûr tous ces résultats pour l'année 2020 surtout les perspectives pendant l'année 2020 nous n'avions pas de perspectives bien sûr une année un peu difficile les sociétés en ont profité pour ne pas donner de perspectives on va en revanche à s'attendre ici à avoir des perspectives chiffrées donc pour l'avenir mais il est probable que les sociétés s'appliquent à une nouvelle fois nous suivrons donc cela avec attention la politique aux états unis avec l'investiture de joe biden donc le 20 le 25e amendement ou la demande d'impeachment de destitution du président américain qui sera donc voté aujourd'hui demain nous suivrons cela avec attention mais cette procédure de destitution qui serait le donald trump sera le premier président à avoir deux impeachments au cours de son mandat il y en a eu qu'un en plus mais cela ne permettrait pas de l'écarter du pouvoir il reste huit jours en tant que président à donald trump c'est le 20 janvier c'est écrit dans la constitution américaine qu'il y a la passation de pouvoir mais c'est surtout donc cette procédure d'impeachment pour l'empêcher de se représenter dans quatre ans donc nous suivrons avec attention mike pence n'a pour le moment pas l'intention de décider le 25e amendement de la constitution américaine qui permet au vice-président et son cabinet de destituer le président voilà un peu tout ce qui se passe la politique américaine bien sûr le co vide avec près de 4000 décès par jour aux états unis des statistiques qui sont très décevantes et des marchés qui sont fortement haussiers rien n'a changé depuis 2020 voilà donc pour l'introduction nous allons commencer comme je le disais avec deux actions on va être sur le secteur automobile aujourd'hui et on commence avec renault en france et puis nio une société donc dans les véhicules électriques en chine mais qui est également coté en adr aux états unis nous suivons tout à l'heure on va commencer par renault et donc la chute bien sûr des ventes sur l'année comme beaucoup de groupes automobiles et puis renault avait déjà des soucis l'affaire carlos ghosn et puis les querelles donc à l'intérieur de ce groupe le groupe renault avec mitsubishi nissan cette ce partenariat donc qui a qui a amené à des problèmes importants et puis la pandémie derrière qui a fortement achevé les chiffres du groupe les ventes pour le groupe ce n'est pas les résultats ce sont les ventes nous aurons les résultats détaillés il y aura un autre rendez vous sur renault d'ailleurs cette semaine c'est jeudi on en parlera juste après les ventes au niveau mondial donc de renault ont baissé de 21,3% donc un cinquième de baisse tout de même le marché lui a baissé le marché global a baissé de seulement 14,2% chez renault c'est 21,3% donc il y a un impact au delà de la pandémie on le sait ils ont vendu donc 2,95 millions de véhicules contre 3,75 en 2019 donc près de 3 millions tout de même de véhicules vendus une capitalisation de 11 milliards on parlera de nio tout à l'heure il y a d'autres facteurs mais sur en cumulé non pas en annuel nio a vendu de 75 mille véhicules et vaut 100 milliards de dollars on en parlera tout à l'heure donc cette baisse de 21,3% à comparer à une baisse de 14,2 sur le marché il y a bien sûr la pandémie qui précise donc le groupe précise qu'ils ont fermé une bonne partie voire la totalité de les usines pendant un certain temps il y a une forte dépendance à l'europe et la france notamment près de 50% du chiffre d'affaires qui est réalisé en europe où il y a eu des restrictions dures on en parlait l'allemagne la france l'italie l'espagne etc et ils observent également attention un ralentissement en décembre bien entendu donc les résultats en tout cas la perspective sur le t1 pour le moment reste incertaine surtout si on est tous reconfinés le chiffre d'affaires donc qui est passé c'est bien mais c'est encore important 49% du chiffre d'affaires qui était réalisé donc en europe contre 52 en 2020 donc c'est bien de réduire sa dépendance à l'europe il faut investir en chine bien entendu il y a toujours des conflits avec les états unis ses droits de douane ses menaces etc donc attention à cette dépendance qui reste tout de même importante 50% à l'europe il y a eu une baisse justement de 25,8% en europe comparé à 14,2 au niveau mondial et comparé au groupe à 21,3% en revanche la bonne nouvelle justement c'est le doublement des ventes dans les véhicules électriques en europe pour renault à 115 888 véhicules donc c'est ce que je disais tout à l'heure nio sur toute son histoire 75 mille véhicules livrés ici renault en véhicules électriques il livre 115 mille véhicules dans l'année ici donc c'est notamment le le modèle zoé qui s'est livré en tout cas qui a été vendu à plus de 100 mille exemplaires sur les 115 1888 vendus au niveau du groupe donc c'est la première voiture électrique vendue en europe et donc c'est renault donc probablement à faible marge étant donné la taille de la voiture mais tout de même ce qui permet à renault de pousser un petit peu et de doubler ses ventes justement des véhicules électriques le portefeuille des commandes a bien rebondi en décembre 2020 à plus 14% par rapport à décembre 2019 mais bien sûr il y a l'effet de rattrapage s'il y avait un blocage dû à la pandémie il y a des commandes qui n'ont pas été livrés il y a des commandes qui n'ont pas été passées et donc cet effet de rattrapage de 14% qui sur le papier est plutôt correct est finalement un fait décevant par rapport à la baisse qu'il y a eu et par rapport en effet à cet effet de rattrapage on le suivra avec attention le rebond en europe en 2021 est attendu à 10 15% l'année prochaine si tout va bien donc il est bon il est fort probable que le rebond sur le marché automobile ne tienne pas les 10 15% en 2021 en tout cas les premiers le premier semestre de l'année à l'air tout à fait compliqué donc voilà en tout cas c'est ce groupe qui attend si tout va bien au niveau sanitaire ils attendent un bond de 10 à 15% en 2021 en europe donc 50% en tout cas 49% de leur chiffre d'affaires donc extrêmement important je le disais il y a d'autres rendez vous donc là c'était le chiffre d'affaires les ventes annuelles on aura les résultats détaillés d'ici quelques jours quelques semaines et puis jeudi prochain donc dans deux jours il y aura une présentation importante c'est la revue stratégique donc ça s'appelle renault lution et donc c'est pour le plan à moyen terme de dimao qui va donc le directeur général qui va donc expliquer un peu cette cette ces objectifs stratégiques de renault lution renault lution pardon pour les prochaines années et puis également important parce qu'il ya des normes de co2 des normes de pollution en europe certains constructeurs ont commencé à avoir des amendes s'ils n'ont pas réduit justement le la quantité de co2 que rejettent les moteurs la norme donc européenne et renault précise qu'il a donc atteint cette norme c'est donc 95 grammes de co2 ou 95 je ne sais plus ce qu'on dit mais 95 grammes de co2 par centimètre cube me semble-t-il en tout cas c'est la norme 95 et l'ont donc atteinte a priori pour 95% ou 90% de leur modèle attention à cette norme qui peut coûter cher et des milliards parce que c'est par véhicule ce n'est pas par modèle mais par véhicule quelques dizaines centaines d'euros par véhicule si vous en vendez des millions ça coûte cher donc attention à ces groupes qui ne seraient pas préparés justement qui aurait un rejet de co2 trop important par rapport aux normes européennes j'entends ce n'est pas au niveau mondial l'écologie ne concerne pas le monde entier voilà donc pour renault va regarder un petit peu le graphique de renault un graphique de renault qui est très parlant on n'est pas ici en avril on est en mars 2018 donc l'affaire carlos gaun les problèmes dans les problèmes dans le partenariat mais également les pressions des états unis les droits de douane et donc depuis 2008 on est allé extrêmement bas mars c'est ici simplement voilà cette baisse qui paraît finalement pas très importante par rapport à ce qu'on avait eu auparavant on est allé sur des niveaux tout de même qu'on n'avait pas vu justement depuis la précédente crise 2009 ici et puis un rebond important le deuxième rebond la victoire de joe biden ici qui a amené à ses valeurs gros value pardon à être recherché par les investisseurs un retour au delà des 50% de fibo en revanche pour le moment on revient sur ces niveaux de les plus hauts justement de février c'est ici qu'il faut se référer donc cela pourrait amener attention à un retour baissier si nous avons un nouveau une nouvelle cassure des 35 40 on pourrait venir chercher ici pardon le plus bas vers les 33 50 voire accéléré vers les 30 et les 30 euros ici qui correspond donc au 38 de fibo qui est la baisse c'est plutôt pour la hausse mais on va surveiller on va on va regarder le semaine également il y a voilà le le fibonacci aussi également ici mais c'est surtout la moyenne mobile voilà nous avons une autre barrière donc le plus haut de février ici et également la barrière de la moyenne mobile de 100 périodes le retour des restrictions et autres attention au retour baissier ici sur renault les 33 20 en cas de chute où nous avons les 30 euros voire revenir ici sur l'ancien plus haut du 8 juin qui était sur les 27 91 attention au secteur automobile attention à renault et attention donc à toutes ces restrictions à l'europe même si les marchés actions les investisseurs ne s'en préoccupent pas il ya tout de même normalement on explique la valorisation des des actifs par des données fondamentales et également la perspective d'avoir meilleur mais il faut quand même des bases fondamentales que les investisseurs ne regardent absolument plus attention tout de même voilà pour renault on va continuer on reste dans le secteur automobile de la voiture électrique cette fois ci et c'est donc nio nio c'est une entreprise chinoise donc le concurrent un peu de tesla en retard un peu mais tout de même qui livre déjà des véhicules on n'est pas chez nicolas non plus mais donc mais une valorisation excessive on parlait de renault à l'instant je le disais nous avons eu 3 millions de véhicules livrés donc en 2020 chez renault 11 milliards de capitalisation sur les 3 millions de véhicules livrés il y en avait 115 mille de véhicules électriques ici chez nio depuis le début et là la création de la société il y a eu 75 mille 641 véhicules qui ont été livrés la valorisation est de 100 milliards de dollars donc bien sûr il ya la perspective il ya voilà le véhicule électrique etc mais je parlais chez renault des véhicules électriques 115 mille livrés en véhicules électriques sur une année et ici nio sur depuis la création 75 mille 100 milliards de capitaux voilà peut-être leur technologie effectivement ils sont en avance sur le leader ou autre d'autres d'autres technologies bien entendu mais tout de même il est difficile de quantifier un peu cette cette plus value cette valorisation sachant que le secteur auto n'a pas des marges les marges de la technologie ou les marges que l'on voit dans le luxe même si ici les marges devraient être plus importante parce que le secteur automobile va se transformer il n'y aura plus que il n'y aura pas que le véhicule il y aura toute la technologie à intérieure vente d'applications comme le fait comme le fait iphone comme le fait apple avec ses téléphones nous aurons également très probablement des applications payantes pour les voitures et donc c'est un tout nouveau business il y a également toutes les autres technologies il y a également les batteries et donc au delà de la box finalement la voiture et des quatre roues il y a tout autour plein de technologies et donc on surveille les constructeurs dont surveille surtout les équipementiers historiques avec les pièces comme plasticomium mais également plasticomium qui a des technologies plutôt intéressantes également mais également toutes ces équipementiers automobiles qui ont des technologies qui pourront les fournir à différents constructeurs et qui ne subiront pas cette concurrence entre constructeurs et qui pourront peut-être même être rachés ou avoir des partenariats donc dans le secteur auto tout de même attention aux constructeurs les nouveaux qui ont des valeurs trop importantes les anciens qui sont peut-être en retard dans les nouvelles technologies pas les voitures électriques mais les nouvelles technologies qu'on va mettre dans les voitures en revanche les équipementiers à surveiller qui peut être un secteur intéressant revenons un peu à l'io donc je le disais 75 mille donc 641 véhicules vendus livrés depuis sa création 100 milliards de dollars de capitalisation on n'est pas chez on n'est pas chez tesla bon qui a presque atteint ses 500 mille à l'année mais qui vaut déjà 800 milliards qui vaut plus que facebook actuellement Elon Musk était d'ailleurs passé l'homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos Amazon il y a peu de temps ici nous avons donc sur nio au-delà justement de cela il y avait de bonnes nouvelles en tout cas il y avait des nouvelles qui intéressent les investisseurs peu importe ce qui est dit pendant ce salon c'était donc le nio ces nouvelles technologies on le voit chez tesla et autres on les voit dans les sociétés technologiques les conférences pour ceci est une révolution avec notre iphone on a la même chose donc dans les voitures qui sont maintenant plutôt des des boîtes technologiques que des véhicules des biens pour se déplacer ici en tout cas nio des c'était le 9 janvier cela a permis l'accélération importante on a eu le nouveau modèle le t7 qui est juste devant vous justement et qui pourrait avoir jusqu'à 1000 km d'autonomie donc bien au delà de tesla des technologies extrêmement importantes des recharges un peu partout et qui se développent et qui pourraient se développer en quelques pardon se recharger en quelques minutes donc voilà des 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 perspectives plutôt encourageantes au niveau de ce nouveau modèle t7 ici que vous voyez disponible à partir de 2022 prévoit 3000 à 4000 véhicules vendus par mois au début donc assez marginal pour le début mais cela n'empêche pas donc de progresser en revanche il y a eu city qui a dégradé city group qui a dégradé et également ils ont annoncé c'est juste après le juste après justement le nio des lorsque la valorisation était bien élevé qu'ils allaient offrir donc des obligations convertibles de 1,3 milliards de dollars donc ce sont des obligations c'est de la dette convertible cela signifie que vous pouvez les changer en actions 1,20 actions pour une dette ou un contrat de dette mais à échéance 2025 mais cela donc amène bien sûr à une augmentation du nombre d'actions et donc une dilution même si cela est à long terme donc voilà on a eu deux nouvelles moins moins reluisantes c'était hier juste après la clôture city qui dégradait à 22 01 et puis l'obligation convertible donc de 1,3 milliard de dollars nous avons de bonnes nouvelles tout même chez un yo mais attention à la valorisation comme d'habitude nous allons regarder maintenant nio et nous allons regarder donc l'évolution l'évolution donc de la société nio ici voilà nio 1,17 pour le moment nous sommes en préops on est sur pré ouverture il est donc 3h25 comme je le disais les marchés financiers devraient ouvrir dans un instant on aura le temps justement de faire les indices on va baisser en étant weekly simplement pour voir les retracements un retour ici baissier pourrait nous ramener sur les 56 euros on va regarder plutôt en journalier puis en en une heure également ici il y avait une opportunité extrêmement intéressante on a eu d'autres annonces qui avaient amené à des baisses 39,5 un support assez important les 38,5 ici pardon qui a permis l'accélération par la suite donc on est plutôt sur une tendance haussière qui reste aussi on va regarder si on est en dessous des 59 en tout cas cette baisse ici avec ses annonces pourrait nous ramener sur les 57 l'ancien plus haut sous ce niveau attention à l'accélération vers le support oblique donc plutôt vers les 51,75 attention à la valorisation mais cette société pourrait être suivie maintenant les nouvelles sont passées avec le nio day etc donc attention tout de même un retour baissier avec les obligations convertibles city qui dégrade mais un point d'achat pour retourner à la hausse pourrait être plutôt intéressant donc voilà pour nio nous avons l'extension de fibo ici à la suite qui pourrait nous ramener bien au delà mais attention à court terme qui pourrait justement sous les 60 amener une opportunité d'achat vers les 57 voire sur l'oblique je le disais vers les 51 dollars voilà pour ces actions donc on regarde maintenant les indices 15h26 les marchés américains ouvrent dans quelques minutes on va commencer donc sur la France en Europe et la France nous allons regarder donc le CAC 40 le CAC 40 également ici nous avons donc des indices au niveau cash qui sont légèrement en baisse moins 0,11 pour le CAC nous sommes sur les CFD moins 0,17 on a donc atteint cet oblique échec donc à se maintenir au delà retour baissier pour le moment on a vu et on en parlait justement de ces plus hauts ici donc situés sur les 5620 5625 qui a permis justement le rebond les deux plus bas récents attention au cas de cassure ici qui pourrait nous amener à une accélération un peu plus importante on va le voir dans d'autres horizons de temps mais les 5625 5630 attention à cette cassure on le retrouve ici d'ailleurs la moyenne mobile sans période en une heure 5627 le plus bas récent le niveau que l'on a cité sous ce niveau on va aller chercher l'oblique une nouvelle fois que l'on n'a pas vu depuis depuis début 2021 depuis quelques séances et qui est situé actuellement donc sur les 5530 5540 il faut se maintenir revenir et se maintenir au delà des 5630 revenir au delà de la moyenne mobile sans pour voir une accélération verser 5700 on termine donc rapidement on va regarder donc me semble-t-il voilà on va regarder pardon le Nasdaq 100 donc aujourd'hui le Nasdaq 100 qui était un peu sous pression qui reste en légère baisse pour le moment en tout cas au niveau du Nasdaq une baisse de 1,25% hier à la clôture et ici nous avons donc un marché qui est à 0% donc flat pour le moment sur le marché cash nous sommes ici sur les CFD 12900 un nouvel échec sous les 12954 voilà et un retour baissier qui nous a amené tout de même à venir plus bas que les comment dire le plus bas qu'on avait observé donc depuis un certain temps maintenant on le voit ici et depuis le 7 janvier pardon qui est situé sur les 12878 un rebond pour le moment attention au retour baissier sous les 12878 confirmation sous les 12850 qui reviendrait donc à franchir cet ancien plus haut ici de mercredi et qui nous amènerait très probablement à une accélération baissière pour revenir sur les 12674 ici au-delà des 12954 pour aller chercher les 13000 et d'autres objectifs voilà donc pour ce Market Live merci de nous avoir suivi d'ailleurs je ne termine pas là dessus je termine sur deux publications à venir le PIB annuel en Allemagne annuel de 2020 ici on a donc pardon pour le déchiffrage nous avons donc le PIB moins 0,6 c'était le dernier ici c'est la crise de 2009 à moins 5, moins 5,1 on attend la même chose ici pour 2020 donc la même chose que ce qu'on avait eu en 2009 contre le précédent à 0,6 c'est jeudi 13 et c'est à 9h on a également le PIB trimestriel en Allemagne les inscriptions au chômage vendredi tous les vendredis ce sera le vendredi 14h-14h30 toujours la même perspective de près de 800 000 personnes qui s'inscrivent au chômage chaque semaine sachant qu'il y a eu des restrictions d'emploi on l'a vu les NFP moins 130 000 vendredi les marchés ne s'y intéressent pas mais la situation s'aggrave on surveillera donc les inscriptions c'est vendredi 780 000 attendu contre 787 000 précédemment simplement voilà 780 000 ce que ça représente par rapport à ce qu'on voyait précédemment en tout cas ce qu'on observe tout le temps donc il y a toujours un gros problème voilà donc pour ce Market Live merci de nous avoir suivi vous retrouverez Alexandre Baradès demain à 11h nous on se retrouve demain à 16h ce sera pour les matières premières merci et très bonne journée à tous